Avant d'aborder la parole de Dieu qu'on vient d'entendre, qui nous parle de moments marquants dans la vie de Jonas et dans la vie des apôtres de Jésus, j'aimerais vous dire que c'est vrai pour tout le monde. Il y a dans chacune de nos vies des moments qu'on pourrait appeler des moments déterminants. C'est quoi un moment déterminant? Un moment déterminant, c'est qu'entre autres, il y a un avant et il y a un après. Dans un moment déterminant, on en vit tous, qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, on passe tous par ces moments-là. Dans ces moments déterminants, c'est comme si on arrive à mieux identifier qui nous sommes vraiment et dans quelle direction on s'en va. On pourrait dire, une autre façon de le dire, c'est qu'un moment déterminant, ça nous aide à nous comprendre, à nous découvrir nous-mêmes. Et quand on a la foi, on croit que Dieu nous parle à travers ces moments déterminants de la vie. Mais une fois que je vous ai dit ça, je ne suis pas en train de vous dire que les moments déterminants sont des moments de tout repos. Ce n'est pas vrai. C'est même le contraire habituellement. Pourquoi ce n'est pas de tout repos des moments déterminants? C'est parce que c'est souvent un défi. Quand on entend ce qu'il faudrait vivre, je n'ai pas le goût de ça ou ça me dépasse, c'est exigeant. Puis, on est porté à refuser. On pourrait se demander, mais pourquoi à ce moment-là, Dieu permet qu'il y ait des moments déterminants dans ma vie? Dieu permet qu'il y ait des moments déterminants dans ma vie parce que Dieu sait que pour grandir, il faut que j'accepte de sortir de ma zone de confort. Puis moi, je resterai dans tranquillité, ça ferait mon affaire. Une autre façon de le dire, c'est que ce qui intéresse le plus Dieu dans notre vie, ce n'est pas mes médailles, ce n'est pas ce que j'ai gagné. Ce qui intéresse Dieu, c'est la personne que je suis en train de devenir. Moi, je suis en marche. Puis Dieu dit, lui, cette personne-là, on est parti pour l'éternité. Il dit, moi, c'est la personne. Moi, quand je veux, j'espère aller au ciel un jour, je n'y vais pas avec mon char. Je n'y vais pas avec mes médailles. Mais Dieu dit, la seule chose qui va te suivre, c'est ta personne. Et c'est pour ça que tout le temps que je suis sur terre, moi, j'aimerais que ce soit tranquille. Dieu dit, je vais le faire sortir de sa tranquillité pour qu'il développe sa personnalité. Une fois que je vous dis ça, je reviens à la parole de Dieu de la fin de semaine. Dans la première lecture, on nous parlait du prophète Jonas. On a juste un petit extrait. Jonas, je vous dirais, le livre de Jonas est écrit, chaque livre dans la Bible est écrit d'une façon différente. Il est écrit un peu comme un téléroman, pour ceux qui suivent des téléromans à TV. Et les spécialistes de la Bible s'entendent pour dire que le livre de Jonas n'est pas un livre historique. Je dirais que Jonas, ça ressemble plutôt à Jésus qui compte des paraboles dans l'Évangile. Donc, c'est une histoire romancée, pour que ça soit intéressant, sinon les gens ne l'écouteraient pas. Mais il y a un message derrière. Et la plupart d'entre nous, nous connaissons l'histoire de Jonas, mais on ne connaît pas le message. Et je vais essayer de vous transmettre le message qu'il y a derrière Jonas. D'abord, on a juste un extrait ce matin. Il y a quatre chapitres dans le livre de Jonas. Allez lire ça. C'est le fun, amour. Alors, ça commence ceci. Dieu demande à Jonas d'aller à Nénive. Va leur dire qu'ils prennent le temps d'écouter la parole du Seigneur. On ne l'a pas ce matin dans la lecture, mais vous savez quelle est la première réponse de Jonas? C'est « Non, je ne veux rien savoir ». C'est ça la réponse de Jonas. C'est tellement vrai que quand Dieu demande à Jonas d'aller à Nénive, supposons que Nénive est sur ce bord-là, je ne vise pas personne, qu'est-ce qu'il va faire Jonas? Il prend le bateau et s'en va à Tarsis, complètement dans l'autre direction. Qu'est-ce qu'il fait Jonas? C'est comme si Dieu lui propose quelque chose et qu'il trouve ça exigeant. Il cherche à fuir. Vous n'avez jamais eu cette tentation-là, vous autres, mais ça peut arriver dans votre vie. Alors, Jonas cherche à fuir. Et pendant qu'il fuit sur le bateau à Tarsis, qu'est-ce qui va arriver? Il prend le bateau et il va arriver une grosse tempête, mais une vraie, pas une fausse, une vraie tempête. Alors, pendant qu'il s'en va sur le bateau à Tarsis, la grosse tempête s'élève. Tout le monde sur le bateau a peur, sauf un. Jonas. Qu'est-ce qu'il fait Jonas? Il dort dans sa chambre. Alors, les gens se disent, il y a quelqu'un sur le bateau qui nous porte malchance et celui qui porte malchance, c'est Jonas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher Jonas, s'ils se mettent à deux, ils le lancent à l'eau. Et c'est là où, selon la légende, il faut que ça soit piquant, il faut que les gens retiennent le texte, qu'est-ce qui va arriver? Jonas va être gobé par? Dans le livre, on dit un gros poisson. Mais de là vient le refrain que vous connaissez. Jonas à la baleine disait, je voudrais bien m'en aller. Il y en a qui connaissent ça? On le reprend. Jonas à la baleine disait, je voudrais bien m'en aller. Il ne faut pas oublier les bobos. Et qu'est-ce qui va arriver? Une fois que Jonas est dans le poisson, je lui donne le message. C'est beau de savoir l'histoire, mais il y a un message derrière ça. Qu'est-ce qui va arriver? Pendant trois jours, il va être dans le ventre du gros poisson. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Jonas réfléchit. Dieu lui donne du temps pour réfléchir. Et quand le poisson va le relâcher, Jonas, à quel endroit il va le relâcher? À Nénive. Puis là, une fois qu'il est à Nénive, Jonas va dire, une fois que je suis là, je vais faire la job. Quel est le message? Le message est le suivant. Dieu donne à Jonas la chance de se reprendre. Jonas avait dit non, ça ne lui tentait pas, il trouvait ça difficile. Là, il va dire oui. Quelle bonne nouvelle pour nous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. J'espère que je ne suis pas tout seul. Bien, moi, j'ai déjà dit non à Dieu. J'ai déjà dit non à des expériences qui m'arrivaient, que je trouvais trop difficiles. C'est-tu plaisant de savoir que Dieu n'a pas dit, c'est fini. Je vais lui donner d'autres chances. Puis par après, j'ai dit oui. C'est beau de penser à ça, hein? Dieu nous donne la chance de se reprendre. Et c'est vrai pour tous nous autres. Puis si vous avez fait des erreurs dans votre passé, là, puis si vous me dites que je n'en avais pas fait, je vais vous écouter, mais je ne vous croirai pas. Dieu nous donne la chance de se reprendre. Et qu'est-ce qui arrive le jour où je dis oui à Dieu? Jonas, là, il va dire oui d'aller à Néni. Qu'est-ce qui va se passer? Le jour où on fait ce que Dieu attend de nous, il se passe des choses merveilleuses. Jonas, on disait que la ville de Néni, ça prenait trois jours pour la traversée. Il va te faire ça dans une journée, lui, là. Pourquoi? Hé, il y a le feu sacré. Dieu est avec lui, là. Ça marche, là. Et qu'est-ce qui va arriver dans cette expérience-là? Non seulement les gens de Néni vont se convertir, ça va marcher, il y en a un autre qui va changer. C'est Jonas. Il va être transformé. Il ne verra plus les gens de Néni comme il les voyait avant. Il va les voir comme Dieu les voit. Et parfois, on voudrait changer les autres, mais la première personne qu'il faudrait changer, c'est nous autres. Beau message, ça aussi. Quand on arrive dans l'Évangile d'aujourd'hui, d'autres personnes vont vivre un moment déterminant de leur vie. Jésus va appeler ses douze apôtres. Vous savez ce qu'il faisait comme travail? Les apôtres, eux autres, ils étaient des pêcheurs. Des fois, on s'imagine que Dieu va me parler seulement si je suis à genoux, les bras en croix, puis c'est en silence. Oui, Dieu peut me parler dans ces moments-là, mais le reste de la semaine, moi, je ne suis pas toujours à genoux, puis les bras en croix, là. Dieu nous parle partout où on est. Dieu est allé chercher, Jésus est allé chercher ses apôtres pendant qu'il était à sa job. Il les a interpellés. Et ces apôtres-là, qui vont dire oui, là, ils ne savent pas au moment où ils disent oui, parce que des fois, tu dis oui une première fois, je ne pensais pas me faire prendre, ce serait si long que ça, là. Ça va changer toute leur vie. Pas les trois prochains mois, pas les trois prochaines années. On sait que ces apôtres-là, le reste de leur vie, ils ont suivi Jésus. Ça a changé leur vie. Ça a été un moment déterminant dans leur vie. Si je vous compte ça, c'est que je crois sincèrement que nous vivons tous des moments déterminants dans notre vie. Et je vous dis, la plupart de nous, ça va être plus simple que ça, là. Mais ça se propose, comment ça arrive un moment déterminant dans la vie? J'ai devant moi, là, il faudrait que je fasse quelque chose. Et dans un premier temps, ça ne me tente pas. J'aurai le goût de fuir. Demandez-moi n'importe quoi, mais pas ça, là. Et c'est ça, un moment déterminant. Et dans un premier temps, peut-être que je vais hésiter. C'est même sage d'hésiter. C'est le temps de, on a besoin de trois jours sans aller dans le poisson pour réfléchir. Et après ça, si je prends le temps, là, oup, tu sais, des fois, on se demande, mais pourquoi moi, pourquoi ça ne sera pas un autre, etc. C'est normal que ces pensées-là nous arrivent. Et dans des moments qui sont dérangeants comme ça dans notre vie, qui arrivent à n'importe quelle étape de notre vie, là, c'est bon de se dire, pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? Dieu essaie de me faire grandir. Puis moi, ce que je recherche, Dieu et moi, on ne cherche pas la même chose à ces moments-là. Moi, vous savez ce que je recherche? La tranquillité. Ne dérange-moi pas, ça marche, là. Dieu dit, c'est pas que je veux t'enlever ton petit confort, mais je sais que si je te propose ça, tu vas tellement grandir. Dieu s'intéresse plus à la personne que je vais devenir que mon petit confort d'aujourd'hui particulier. Pas facile, hein? Moi, je vous compte ça, là, puis je vais être franc avec vous, je trouve ça difficile de le vivre, là. Mais je crois vraiment que c'est ça pareil, là. Donc, ce matin, on se fait dire ça. Puis qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, c'est vrai. La seule chose que je dirais aux jeunes, par exemple, moi, j'ai un souhait pour vous autres. Quand arrivera ces moments-là plus difficiles, là, ce que je vous souhaite, c'est d'avoir des adultes signifiants autour de vous, entre autres vos parents. C'est les premières personnes, là. Puis quand tu as un adulte signifiant pour te guider, tu vas dire, « Ouais, je sais que tu trouves ça difficile, mais lâche pas. Ça peut être dans les études, ça peut être dans n'importe quoi, là. Il y a-tu quelqu'un qui vous encourage présentement? J'espère qu'il y a ça, là. Est-ce que ça fait une différence? » Ma réponse, ça fait toute la différence. Et Dieu passe par ces adultes signifiants-là pour faire grandir ces jeunes-là. Puis même ceux qui sont rendus à un autre âge, comme moi, qui ont atteint 40 ans, là, Dieu peut encore nous faire grandir, faire confiance à ça. Alors, ce serait le temps que j'arrête. Je vais maintenant faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire merci de me proposer des expériences de vie qui, dans un premier temps, me dérangent, mais qui me permettent de grandir. Je veux te dire pardon pour toutes les fois où je réponds non trop vite. Je refuse tes appels. Mais je veux te dire surtout merci de m'accompagner en toutes circonstances. Amen. Dans les quelques secondes qui viennent de silence, où on prend le temps de se laisser interroger par la parole de Dieu, je ne sais pas présentement, puis ce n'est pas nécessaire que ce soit un grand défi. C'est quoi le défi? Qu'est-ce qu'il y a présentement? J'essaie de mettre ça dans le... Qu'est-ce qui vous agace présentement dans votre vie? Vous vous dites, si ce n'était pas là, là, ça ferait mon affaire. J'aurais le goût de fuir, là. Ça, ce bout-là, là, j'aimerais ça... Est-ce que ça se peut que Dieu soit en train de me parler à travers ça? Et est-ce que Dieu est en train de me proposer de grandir? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.